Ce qui est remarquable, c'est son avis sur les femmes. C'est vrai que les gens qui ne connaissent que superficiellement l'œuvre de Baudelaire, comme d'autres poèmes ou poètes, ont la réputation d'être misogyne. Mais quand on lit les fleurs d'humains, on se dit que c'est une misogynie artistique, celle d'un raté sentimental, etc. Quand on lit les journaux intimes, c'est tout de suite plus clair. C'est une vraie misogynie pure et pathologique en réalité. Je vous dis ça. Alors, c'est des petites phrases. C'est pareil, quand je fais un silence, il passe à autre chose. C'est des notes. J'ai toujours été étonné qu'on laissa les femmes entrer dans les églises. Quelles conversations peuvent-elles tenir avec Dieu ? Commence tranquille. L'éternel Vénus, caprice, hystérie, fantaisie, est une des formes séduisantes du diable. Ou celui-là, il est méchant. La femme ne sait pas séparer l'âme du corps. Elle est simpliste, comme les animaux. Un satirique dirait que c'est parce qu'elle n'a que le corps. Violence. La femme ne sait pas séparer l'âme du corps. Elle est simpliste, comme les animaux. Un satirique dirait que c'est parce qu'elle n'a que le corps. Je précise que là, il ne joue pas un rôle. C'est ses journaux intimes. Ce n'est pas un poème. Ce n'est pas un personnage. Bon. C'est assez remarquable. Alors là, sur George Sand. Il la déteste. Il ne faut pas croire que le diable ne tente que les hommes de génie. Il méprise sans doute les imbéciles. Mais il ne dénaigne pas leur concours. Bien au contraire. Il fonde ses grands espoirs sur cela. Voyez, George Sand. Elle est surtout, et plus que toute autre chose, une grosse bête. Mais elle est possédée. C'est le diable qui lui a persuadé de se fier à son bon cœur et à son bon sens. Afin qu'elle persuada toutes les autres grosses bêtes de se fier à leur bon cœur et à leur bon sens. Je ne puis penser à cette stupide créature sans un certain frémissement d'horreur. Si je la rencontrais, je ne pourrais m'empêcher de lui jeter un bénitier à la tête. Après, vous me dites, Daniel, arrête de clasher, arrête de diviser dans la dissidence. Le mec, il est là, George Sand, si je la vois, je l'encule. Tu crois qu'il a fini ? Non. Juste après, George Sand est une de ces vieilles ingénues qui ne veulent jamais quitter les planches. J'ai lu dernièrement une préface, la préface de Mademoiselle La Quintinie, où elle prétend qu'un vrai chrétien ne peut pas croire à l'enfer. Elle a de bonnes raisons pour vouloir supprimer l'enfer. La religion de la femme Sand, préface de Mademoiselle La Quintinie. La femme Sand est intéressée à croire que l'enfer n'existe pas. C'est génial, c'est-à-dire qu'il l'a dit une fois, et puis après, il y a le travail d'écrivain derrière. Elle a de bonnes raisons pour vouloir supprimer l'enfer. Ensuite, fragment non numéroté. Il a... Non, attends. Cette phrase, elle n'est pas top. La religion de la femme Sand. La femme Sand est intéressée à croire que l'enfer n'existe pas. Point. Je vous laisse deviner la suite. Incroyable. Ça, c'est pareil. Mais en fait, je rigole parce que c'est quasiment un rire d'hystérie. Parce que je n'ai jamais eu ces sentiments vis-à-vis des femmes. En fait, c'est marrant. À la lumière, quand tu vois les journaux intimes, tu comprends pourquoi ça n'a jamais matché avec les meufs. Il avait un vrai problème. Chez lui, c'est... Toutes les femmes sont pareilles. Il y a vraiment un côté. Il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. On se demande, en fait, s'il a vraiment manqué de chance. Moi, je crois que ça dépendait vraiment du milieu qu'il fréquentait. C'est-à-dire, de la même manière qu'aujourd'hui, la citadine parisienne ultra-bourgeoise est souvent une connasse, et bien, en fait, ça va sans doute être le cas au XIXe siècle. Donc, il en fait, finalement, une théorie qui est liée à son manque d'expérience sentimentale à la réalité, sur le fait qu'il est resté un adolescent. Quand on est adolescent, on est assez... Comment dirais-je ? On peut avoir un rejet de la femme et de sa nature qui est très brutal, un désir sexuel très fort, mais mélangé à une incompréhension de la nature de la femme, et donc à une haine. Et Baudelaire, tout le monde de sa vie, est resté à cette échelle, à ce moment adolescent, du développement de la pensée relationnelle avec les femmes. C'est ça qui est troublant. Bon, mais voir ces éclats comme ça de haine est assez choquant, quoi. Alors, la jeune fille... En fait, c'est le concept de la jeune fille. La jeune fille des éditeurs. La jeune fille des rédacteurs en chef. La jeune fille épouvantail, monstre, assassin de l'art. La jeune fille, ce qu'elle est en réalité, une petite sotte. La plus grande imbécilité, unie à la plus grande dépravation. Il y a dans la jeune fille toute l'abjection du voyou et du collégien. Il a la haine ! C'est un truc de fou, quoi. Bon, après, un autre maman qui m'a fait rire. Ouais, ouais, ouais. Baudelaire, charia blanche. Parce que moi, quand les gens me disaient Baudelaire misogyne, comme tous les poètes, les poètes se sont tous fait briser le cœur par une connasse. Parce que comme c'est des... En fait, les poètes sont des gens... Ce n'est pas des alphas dans leur rapport aux femmes. Et ils admirent trop les femmes pour les baiser bien. D'ailleurs, il y a... Je vais le dire juste après. Et donc, ils ne savent pas conduire une relation. Et ils en viennent à la conclusion que les femmes sont ingérables, quoi. Mais bon, quand tu lis Les Fleurs du Mal, tu vois plus de souffrance chez Baudelaire qu'un vrai ressentiment contre les femmes. En fait, quand tu lis ces journaux intimes, il les hait. C'est un truc de fou, quoi. Alors, là, c'est cette phrase. Alors là, j'ai hurlé de rire. Franchement, c'est mon meilleur éclat de rire depuis, je pense, deux ans, quoi. Parce que je ne m'y attendais tellement pas. Et ça s'est passé quand j'ai enregistré les premières émissions, les premières vidéos avec Catalina. Vous savez, on a fait une émission de présentation. Enfin, on a présenté pendant dix minutes. Et après, on a fait une lecture du poème Le Soleil de Baudelaire. Et j'ai fait répéter à Catalina la phrase Les Fleurs du Mal, Charles Baudelaire. Elle avait du mal avec l'accent français. Et pendant qu'elle a fait ça, elle a répété pendant une dizaine de minutes. Moi, justement, je parcourais... Enfin, je fais comme ça comme c'était un livre. En fait, je l'ai lu en ligne, le PDF des journaux intimes de Baudelaire. Et je tombe sur l'onglet 70. Alors, écoutez ça. Mais je ne m'y attendais tellement pas. Pareil, enchaînement de notes sans forcément lien apparent. Plus l'homme cultive les arts, moins il bande. Il se fait un divorce de plus en plus sensible entre l'esprit et la brute. La brute seule bande bien. Et la foutrie, l'action de baiser. La brute seule bande bien. Et la baise est le lyrisme du peuple. Il appelle ça la foutrie. C'est un mot qu'il invente. Alors ça, c'est assez vrai. Quand tu réfléchis trop, tu ne bandes pas. Une note plus loin. La musique donne l'idée de l'espace. Tous les arts, plus ou moins. Puisqu'ils sont nombres et que le nombre est une traduction de l'espace. Passons. Ah voilà, c'est là qu'il dit. Vouloir tous les jours être le plus grand des hommes. Rien à voir en fait. Il met des notes. On imagine, il est devant son café. C'est tout ce qui lui passe par la tête. Plus loin. Et là, je n'étais pas prêt, comme on dit. J'ai oublié le nom de cette salope. Bon, je la retrouverai au moment du jugement dernier. Au milieu de réflexions profondes et tout. C'est genre, j'écris un poème. Ah tiens, il pleut. Mais comment s'appelle cette pute que j'ai niquée hier ? Foutre, c'est aspirer à rentrer dans un autre. Et l'artiste ne sort jamais de lui-même. Intéressant, il faudrait que je creuse ça. J'ai oublié le nom de cette salope. Bon, je la retrouverai au jugement dernier. Putain, l'enculé. C'est génial. C'est pour ça que c'est intéressant de lire les journaux intimes. Parce que tu es en contact. Tu es en contact de la personne avec ses défauts. Avec toutes ses grossièretés. Enfin voilà, bon bref. Où est le respect, nous dit Raphaël. Mais il n'y a pas de respect. Ce qui est génial, c'est que tu es dans le classicisme. Dans l'idée, je suis du Marc Aurel. Tu vois, genre le mec, pensez de mon âme comme ça. Entre deux poèmes géniales de Les Fleurs du Mal, Baudelaire réfléchit, comment il pourrait améliorer ses œuvres, la vie. Et il y a des choses très profondes. Là, j'ai été dans le trivial pour vous faire rire. Mais il réfléchit, je vous dis, sur des sujets politiques. Il se dit, finalement, pourquoi je m'implique dans la politique ? Je ne suis qu'un artiste, etc. Et tout à coup, il y a un langage très familier. En fait, qu'est-ce qui m'avait failli éclater de rire ? J'ai l'impression que c'était une erreur d'édition. Et qu'en fait, c'est ton pote demi-arabe qui te parle. Ton pote racailleux que tu as gardé, tu ne sais pas pourquoi, dans tes contacts. Et d'un coup, tu tombes sur un truc, un post-Facebook. J'ai oublié le nom de cette salope. C'est dingue. La dignité de l'artiste en prend un coup. Tu es dans un reportage sur Baudelaire, il y a de la musique classique, il y a des tableaux qui défilent. Baudelaire en train de se branler, mais comment ça s'appelle, c'est une pute, déjà ? Fantastique. Bon, foutre au Dieu que c'est violent. Bon, voilà, c'était ça, Baudelaire. Quittons les studios. D'ailleurs, il y a un sonnet, tu sais, j'avais noté un sonnet de Fleur du Mal, sonnet d'automne. Ça commence comme ça. Ils me disent, tes yeux, clairs comme le cristal, pour toi, bizarrement, quel est donc mon mérite ? Sois charmante et tais-toi. Ta gueule, c'est génial. T'es la meuf que, en tout cas habituelle, la meuf fait au plus marre. Mais qu'est-ce que t'aimes chez moi ? Ta gueule. Je vous le mets dans le chat, c'est fantastique. Je suis ivre de ma propre connerie, quoi. Mais regarde ça. Tu comprends pourquoi, à l'époque, en 1840, quoi. Non, mais je veux dire, en 1857, les mecs de l'académie, ils ont lu ça. Il y a l'œil qui est sorti du cerveau, quoi. Ils mélangent comme ça, la hauteur. En fait, ça commence comme du musée. Et puis, en fait, ta gueule, seule pute. Regardez. Ils me disent, tes yeux, clairs comme le cristal. Parce que c'est à la fois un crachat et en même temps, c'est profond. Parce que la nana a un désir d'être aimée pour ce qu'elle est, pour son âme. Alors elle dit, quel est donc mon mérite ? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu aimes chez moi ? Et en fait, il y a tout un poème, mais il y a toute la réponse là. Sois charmante et tais-toi. Parce qu'il n'y a que ça qu'il aime. La meuf est jolie, il n'y en a rien à foutre. Tu restes, c'est fantastique. Ouais, non, mais attendez. Moi, j'en ris, mais comme élément extérieur. J'en ris comme quand je vois un mec se faire buter dans un film de Kitano. Mais c'est de la folie, quoi. C'est à ce niveau, quoi. Bon, à la limite, je vous lis la suite, mais la suite ne vaut pas ça. Je vous lis l'astre-frontière. Ils me disent, tes yeux... Alors, un peu, ce que j'aime bien, c'est que c'est un dialogue, en fait. Au début, c'est Baudelaire qui parle. Ils me disent, tes yeux, clairs comme le cristal. Pour toi, bizarrement. Déjà, bizarrement. C'est génial. La meuf, elle se dit, il était bizarre, ce mec, quand même. Poète un peu chelou, quoi. Pour toi, bizarrement, quel est donc mon mérite ? Sois charmante, et tais-toi. Mon cœur, que tout irrite, excepté la candeur de l'antique animal, ne veut pas te montrer son secret infernal. Berceuse dont la main au long sommeil m'invite, ni sa noire légende avec la flamme écrite. Je hais la passion, et l'esprit me fait mal. C'est-à-dire, toi, le mec normal, tu vois, il a éjaculé, il rentre chez lui, tu vois. Baudelaire, il est là, en mode... Sois charmante, et tais-toi. Mon cœur, que tout irrite, excepté la candeur de l'antique animal, ne veut pas te montrer son secret infernal. Berceuse dont la main au long sommeil m'invite, ni sa noire légende avec la flamme écrite. Je hais la passion, et l'esprit me fait mal. Le mec, il est pas bien, quoi. Il est dans la souffrance, quoi. Là, c'est... Un homme normal aurait répondu, non seulement tu es jolie, mais en plus, tu es plein de sensibilité. Tu es une femme gentille, profonde, qui est très intelligente. J'ai du plaisir à discuter avec toi. Tu es aussi délicate que voluptueuse dans les choses de l'amour. Et lui, là, mais pauvre conne, ta gueule. Le monstre. Sous-titrage ST' 501